bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez action alors j'ai acheté ces deux bâtons de colle à pointe large et fine ils servent à écrire sur du papier et puis on va saupoudrer par dessus soit des paillettes ou de la poudre ou bien des confettis enfin une matière qui va faire que ça va accrocher sur le trait qu'on va tracer avec ce genre de feutre et puis après on va secouer le papier et on va retirer l'excédent pour au final garder une écriture avec la matière qu'on a saupoudré par dessus donc on peut avoir de jolis effets soit tous des effets un peu plus on a plat ou alors des effets avec un léger bas relief ça dépend de la matière que vous allez mettre par dessus j'ai acheté ces trois petits sachets d'embellissement ce sont des diamants autocollant alors j'ai acheté des tout simples et puis coloré avec des couleurs plus chaudes et des couleurs froides donc ça je vais les utiliser pour les coller sur mes pages art journal etc j'ai acheté idem des bandes de perles et de diamants autocollant je sais pas ce que ça vaut quand on retire je vais déjà voir j'ai acheté ça on a toute la ligne ah oui c'est carrément c'est joli pour faire les bords de vos pages etc donc c'est pas mal alors j'ai acheté en blanc et puis j'ai acheté ce petit paquet d'embellissement en fleurs en dentelles pour mes prochaines réalisations en chambi chic donc je pense que ce sont les emblissements autocollants je pense qu'il y a déjà la colle dessus à mon avis ou alors peut-être ah non qu'est ce que c'est que ça ah oui d'accord c'est avec un sorte de fil ah oui bon c'est la première fois que j'achète ça donc je m'y attendais pas mais bon je vais voir ce que je pourrais en faire je sais pas comment ça s'appelle alors ça s'appelle des fleurs de passe-temps pourquoi pas je verrais bien ce que je pourrais faire avec moi je pensais que c'était des autocollants j'ai acheté cette trousse ce plumier rose pour mettre mes petits emblissements c'est tout simplement c'est tout simple c'est plastifié je vais déjà les mettre à l'intérieur comme ça je les aurais pas un petit peu éparpillé dans mon tir parce que bon généralement je mets dans une sorte de de boîte ou alors dans un tiroir mais bon je préfère les avoir ici ou alors vous pouvez utiliser cette trousse pour mettre vos feutres vos crayons de couleurs etc voilà je trouve ça très joli et puis c'est pas cher du tout alors j'ai acheté ce bloc de stickers nous avons différents dessins nous avons des appareils photo etc donc tout ça ce sont des stickers on en a pas mal vous voyez on a des on a beaucoup de papillons des fleurs on a des plumes des appareils photo etc et puis on a des cartes alors vous avez de petites cartes postales que vous pouvez retirer vous pouvez coller par dessus les petits autocollants qu'il y a ici et puis voilà les décorer comme vous voulez écrire ou alors carrément peindre vous en avez pas mal ici et vous avez aussi les enveloppes une fois que vous avez confectionné votre carte et bien vous allez tout simplement coller l'enveloppe mais j'ai pas l'impression que la carte elle rentre dans cette envie donc elle n'est pas fait c'est pour les tags à mon avis et bien non ce sont des petites enveloppes donc voilà vous en avez pas mal ici elles sont toutes au même format et puis vous avez des papiers que vous pouvez utiliser pour faire du comment on appelle ça de l'emballage cadeau donc papier emballage c'est vraiment joli très beau effet aquarelle voilà donc ça c'est le premier bloc alors le deuxième bien entendu c'est un set de papier pour faire du craft du bricolage ou bien du collage ou pour l'utiliser pour vos pages art journal mix media etc alors à l'intérieur nous avons quatre papiers die cut nous avons huit papiers arrière-plan qui sont double face nous avons huit tags et nous avons huit papiers A5 c'est plus petit que le A4 double face et puis nous avons quatre plumes et nous avons deux petits papiers stickers je vais le découvrir en même temps que vous alors ça ce sont les petites plumes ça ce sont les petits papiers stickers pour les coller sur votre agenda etc alors cinq papiers il y a dans tous les sets que vous achetez de chez action vous avez toujours un ruban et puis vous avez des papiers A5 un petit peu unis ici décorés avec des motifs répétitifs ce sont les doubles faces donc voilà ici vous pouvez coller quelque chose ou alors juste remplir, ajouter votre texte c'est joli ça moi j'aime beaucoup et puis vous avez voilà tout un fond un petit peu décorés puis dans le coin une illustration très très mignonne des effets de matière aussi alors vous avez celui-ci alors ça ce sont les tags alors il y a de la matière métallique c'est dans des tons roses, verts mais des couleurs pastelles, douces alors ici nous avons les die-cuts nous en avons que quatre un, deux, trois et quatre vous avez vos die-cuts qui sont prêts à être découpés et voilà vous retirez l'élément qui vous intéresse et vous le collez quelque part sur vos pages ou sur votre agenda etc alors ça ce sont les A4 avec des arrière-plans différents soit avec des illustrations simplifiées ou alors avec des effets de matière là nous avons l'effet de papier papier aquarelle ici voilà un effet de matière bois ici voilà vous avez d'autres motifs je vais pas faire trop long parce que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous voilà donc de temps en temps vous avez des couleurs fraîches et puis vous avez des effets de matière des effets de texture pareil ici donc ça c'est pour le deuxième bloc alors j'ai acheté aussi ce bloc de 3D die-cuts avec des illustrations magnifiques sur la nature avec des petits animaux de la forêt des animaux adorables on ressent une sorte de douceur enfantine des images prédécoupées mais vraiment très très agréable qui nous rappelle un petit peu notre enfance donc voilà vous avez de jolies couleurs alors des fois vous avez des illustrations qui se répètent avec plus d'éléments ou moins d'éléments donc ici vous avez plus d'éléments ici voilà et les couleurs sont vraiment magnifiques douces, pastels alors tout ça ce sont des die-cuts ce sont des formes déjà pré-découpées donc voilà vous avez en tout douze pages avec des die-cuts prêts à être utilisés sur vos pages art journal, mix media, etc. sur vos cartes, etc. alors j'ai acheté deux blocs avec de petits animaux adorables aussi nous avons dans ce bloc nous avons deux feuilles velins avec des écritures métalliques nous avons huit feuilles estampées nous avons une feuille d'autocollant et nous avons huit modèles de papier pour vos supports, vos arrière-plans, etc. alors nous allons découvrir tout ça nous avons deux feuilles de papier velins donc nous avons une juste au début et une à la fin du bloc voilà vous avez de magnifiques écritures dorées nous avons une feuille avec des étocollants je n'ose pas le retirer parce que c'est tellement mignon alors les illustrations sont magnifiques les couleurs, pastels il y a une douceur qui se dégage de ces dessins c'est formidable donc voilà vous avez des arrière-plans des motifs, etc. alors c'est juste une seule face donc ce n'est pas recto verso et puis vous avez des die-cuts les die-cuts sont magnifiques mais même l'arrière-plan je le trouve magnifique donc ce serait un peu dommage de retirer les illustrations et de jeter l'arrière-plan moi je vous suggère de garder l'arrière-plan d'en prendre quelques parties et puis de faire des collages avec ça parce qu'il y a quand même des effets de texture, de matière voilà c'est joli ce sont de belles couleurs on peut très bien utiliser l'arrière-plan pour autre chose, pour un autre projet et voilà donc ça c'est pour le premier bloc et le second il est magnifique voilà vous avez des licornes alors on va vite les découvrir ce sont de belles couleurs aussi comme pour l'autre mais ici on a plus de rosé plus de bleu on a beaucoup de licornes on a des papillons des fleurs, des clés, etc. alors là l'écriture elle est plus argentée que dans l'autre bloc ici ce sont des autocollants et ici ce sont des arrière-plan alors le papier est assez épais donc vous pouvez utiliser la page pour coller par dessus sans aucun problème c'est vrai que si vous utilisez de la peinture liquide là ça va un peu gondoler mais si vous allez faire que du collage je ne sais pas, c'est certaine câble je ne sais pas, c'est certaine câble et voilà alors alors j'ai acheté 3 boîtes comme ça des boîtes de rangement ce sont les plus petites et j'ai acheté 2 comme ça un peu plus grande dans laquelle je vais mettre mes peintures, acryliques, etc. alors celle-ci elle coûte dans les 3 euros et l'autre doit coûter dans les 2 euros donc voilà alors voilà ce qu'il en est concernant mon petit haul action j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez apprécié les blocs et tous les éléments que j'ai acheté de chez action alors je tiens juste à préciser une chose c'est que je ne suis absolument pas sponsorisé par action cette vidéo est juste pour vous encourager à vous lancer dans une activité créative et de ne pas bloquer sur le fait qu'il vous faut beaucoup de matériel vous voyez bien qu'il suffit de quelques blocs de quelques cols et les blocs ne sont pas chers du tout heureusement que action existe et c'est aussi une façon de commencer dans cette matière qui est formidable donc si vous avez aimé cette vidéo mettez moi un pouce bleu ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels que ce soit des tutoriels de dessin d'art journal, mix media ou alors des haul actions abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mon kit de dessin gratuit je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo ça va vous diriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom ou pseudo et votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer tout de suite dans le kit de dessin vous obtiendrez deux e-books ainsi que deux vidéos sur le dessin laissez moi vos commentaires ou vos questions en dessous de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous répondre je suis toujours ravie de lire votre feedback ou alors d'avoir vos suggestions ou alors des remarques ou alors tout simplement un petit compliment ça fait toujours plaisir quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto merci vous